2016 devient 2017 et c'est l'occasion pour moi de vous souhaiter une excellente année 2017. Je suis honoré d'être suivi par vous, plus de 14 000 abonnés à ce jour. Et ça me touche parce que vous êtes des hommes qui partagent les mêmes préoccupations que j'avais moi à une époque, c'est-à-dire de pouvoir agir sur vos envies masculines, de ne pas tomber dans la friendzone et généralement de vous améliorer avec les femmes. Je vais revenir dans cette vidéo sur les meilleurs moments de 2016, ce qui a été accompli et en avant-première, ce qui vous attend pour 2017, si c'est en Morning Kiss. Bonjour, ici Alex Wagner, je suis coach certifié formé à la PNL et expert en relations hommes-femmes. J'ai fondé l'école Morning Kiss d'abord pour moi et maintenant pour accompagner ceux qu'ils souhaitent dans leur développement sentimental. Le meilleur moment pour moi de 2016 était sans doute Charles en atelier de 28 ans, qui n'avait jamais abordé une femme ni en soirée ni en journée et qui, après la première après-midi, s'est débloqué, a réussi à aborder et m'a dit la chose suivante. Il m'a dit tout ça pour ça. Il m'a dit si j'avais su Alex, à quel point c'est simple. Moi, je me suis fait une montagne tout ça pour ça. Si j'avais su ça avant, j'aurais commencé bien avant. Alors, je ne sais pas du tout si c'est la partie PNL qui l'a débloquée ou alors de changer son état d'esprit, l'état d'esprit d'aller vérifier simplement s'il peut se passer quelque chose en abordant une femme, plutôt que de chercher à réussir quelque chose de particulier. Mais en tout cas, c'est gratifiant pour moi d'avoir pu débloquer la vie de ce jeune homme et qui est emblématique de tant d'autres. Donc ça, c'est top. Petite mention aussi pour Stéphane, de 35 ans, venu en atelier de La Réunion. Alors d'abord, je suis honoré qu'il se soit déplacé d'aussi loin. Qui plus est, il a eu la gentillesse, le lendemain de l'atelier, de nous inviter tout l'équipement Nikis au restaurant. Donc ça, c'était un moment très sympathique. Merci Stéphane. Surtout, ça montre la motivation qu'ont certains hommes, pas mal d'hommes, pour régler ça. C'est vraiment un problème d'actualité. C'est quelque chose... Savoir comment se positionner par rapport aux femmes, il y a manifestement une demande. Et ce qui m'amène sur le moment le plus surprenant pour moi de 2016, j'étais dans une toute petite ville de 2500 habitants qui s'appelle Saint-Séret, dans le Lot. J'étais en train de boire un verre en terrasse au soleil et il y a un mec qui passe et qui dit « Mais c'est Alex Wagner, The Morning Kiss ? » Et donc on se tape un peu la discute. Finalement, il est venu deux mois après en atelier. Tout ça pour vous dire, encore une fois, le niveau de demande. Il y a toute la France qui est concernée. C'est vraiment, encore une fois, un problème de société, un souci de société, de savoir comment se positionner par rapport aux femmes. Il y a beaucoup d'hommes qui sont préoccupés par cela, qui veulent changer les choses. Et c'est pour ça que je suis là, moi. C'est ma mission. Alors, les concepts qu'on a eus en 2016, mis à part les habituels conseils, caméras cachées, mes confessions, le journal de la séduction, j'ai instauré des nouvelles séries qui s'appellent « Posez-moi vos questions », qui portent bien son nom. Séries qui commentent l'actualité télévisuelle aussi avec « Le Bachelor », avec « Marier au premier regard ». Il y a eu la publication du Code de bonne conduite à l'intention des hommes qui montre bien qu'on peut tout à fait aborder dans la rue tout en étant respectueux et qu'aborder dans la rue n'a rien à voir avec harceler. C'était les premières conférences dans le bureau Morning Kiss aussi, à l'occasion de la Saint-Valentin et de l'anniversaire de Morning Kiss qui est en septembre. Au niveau de ma formation, je me suis parfait puisque j'ai aujourd'hui une certification en tant que coach. Donc, ça veut dire que mon écoute a changé. J'ai appris comment véritablement écouter. J'ai une véritable posture d'accompagnement. J'apporte aussi, comment dire, des outils pour débloquer les situations des hommes que j'accompagne et une méthode pour obtenir des résultats, une méthode pratique. Ça a changé complètement ma façon d'exercer mon travail et ça, c'est mieux pour moi et surtout, c'est mieux pour vous. Je me suis formé à la PNL aussi. Vous savez, la programmation neurolinguistique, c'est cet ensemble d'outils visant l'amélioration de soi et l'amélioration de notre communication interpersonnelle. Donc, c'est tout à fait pertinent à la séduction, évidemment. C'est intégré dans les ateliers avec l'exercice de préparation mentale qui vise à désensibiliser le participant de son anxiété sociale, de sa peur d'aborder et de lui permettre d'accéder plus facilement aux ressources dont il a besoin quand il est en face d'une jolie inconnue, à savoir l'aisance, la confiance en soi, etc. Et ça permet plus généralement de mieux ancrer les principes que je cherche à vous transmettre. Donc là aussi, c'est tout bénef. Et niveau cursus, les nouveautés, c'était la formation drag 2.0, la formation séduire quand on est lycéen ou pendant qu'on fait ses études supérieures aussi. Il y a deux modules. L'atelier rendez-vous réussi qui connaît un franc succès, qui consiste en des mises en situation avec des jeunes femmes Morning Kiss pour recréer les situations d'un véritable rendez-vous galant. Les consultations individuelles, ça c'est relativement récent. Ça se passe par e-mail, par Skype ou en face-à-face. Je vous donne quelques exemples. J'ai eu une consultation récemment par e-mail. C'était un jeune homme, un professionnel, qui cherche à séduire sa collègue qui vient d'arriver dans le service. Évidemment, c'est un peu délicat parce que situation professionnelle, on est un peu sur des oeufs. Alors, je lui ai conseillé de sortir ça du milieu professionnel en prenant un verre avec elle. Je l'ai accompagné sur comment faire exactement. Il a obtenu d'abord le numéro de téléphone, ensuite le verre, donc le rendez-vous autour d'un verre. Il a réussi à sexualiser pendant le rendez-vous, notamment en sortie du café où il prenait un verre avec cette collègue. Il a marché bras dessus, bras dessous avec elle, donc c'était bien cadré comme étant non pas une relation professionnelle, ni amicale, mais bien homme-femme. Alors malheureusement, il n'est pas allé jusqu'à tenter le baiser, malgré les conseils que je lui avais apportés. Et je pense qu'il y a quelques réglages à faire dans son rendez-vous, puisqu'il n'y aura pas de suite avec cette collègue et que ça va rester plutôt professionnel. Mais il a tenté sa chance. Et c'est un peu comme le loto. C'est quoi l'expression dans le loto ? 100% des gagnants ont tenté leur chance. Dans la séduction, c'est tout à fait pareil. Certains jouent la sécurité en ne prenant aucun risque, alors que le plus grand risque est de n'en prendre aucun, justement. Autres exemples, une personne qui est abonnée aux consultations Skype, un jeune médecin de 28 ans qui cherche à récupérer une relation qui est en train de tomber dans la friendzone avec une femme très très belle, et qui, alors ce qui est intéressant, c'est qu'au fil des semaines et des mois, ça évolue vers ce client me consulte de moins en moins par rapport à cette femme-là, et on parle de plus en plus d'autres relations, puisque maintenant qu'il s'est provoqué la rencontre, évidemment, il a une abondance d'opportunités, évidemment, il pense beaucoup moins qu'avant à cette femme avec laquelle il était en train de tomber dans la friendzone. Donc ça, c'est très encourageant. Deuxième exemple, c'est un homme de, alors 40 et quelques, 45 je crois, dirigeant d'entreprise, donc bonne situation, qui souhaiterait récupérer sa femme, son ex-femme. Et là, ben là aussi, ça passe par un nouveau rayonnement personnel, on a appelé ça avec lui, qui va passer par sa capacité à créer des nouvelles rencontres, à sexualiser, une reprise de son estime de lui, de sa confiance en lui. Voilà, c'est une démarche qui est plus large que de récupérer sa femme, parce qu'évidemment, la meilleure façon, d'ailleurs peut-être la seule façon de récupérer sa femme, ça va finalement être qu'il n'ait plus besoin de la récupérer, paradoxalement. Bref, au niveau de l'équipe, Brenda était déjà parmi nous début 2016, Florent nous a rejoint au cours d'année, il est chargé des projets web et du marketing, Max est arrivé en renfort sur les ateliers, Lula, Morales, pour apporter son point de vue féminin, Justine est venue en renfort de Brenda sur les ateliers, rendez-vous réussis, pour les mises en situation. Donc une équipe bien étoffée. 2016, comme en 2015, c'était vraiment l'année des médias, et ça, c'est intéressant parce que ça montre à quel point, à nouveau, ces préoccupations de séduction, de comment rencontrer les personnes, de comment rester en couple, de comment réussir son rendez-vous, comment se positionner par rapport à une femme, comment sexualiser, ce sont des sujets éminemment d'actualité, on le voit bien par mon plateau sur LCI avec Valérie Expert, mon passage sur Europe 1, M6, 66 minutes, on est allé séduire dans le métro, avec France 2, Sophie Davant, l'émission C'est au programme, on a carrément passé toute la journée ensemble lors d'un atelier Morning Kiss. Donc voilà, démocratisation, je l'espère, de ce savoir-faire de comment être un homme avec une femme, parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, c'est important. Maintenant pour 2017, sur YouTube, il va y avoir mes premières collaborations avec d'autres YouTubers, davantage de régularité, je vous le promets, plus de caméras cachées, davantage de retour d'expérience à la fois sur mon passé et sur mon présent, des nouveaux ateliers qui sont en préparation et qui vont être annoncés courant janvier, nouveaux sites web aussi vers la fin janvier, des nouvelles formations vidéo qui vont suivre peu après, et je vous l'annonce en avant-première, mais je ne peux pas vous en dire plus, il y aura trois gros chantiers en 2017 qui vont être très excitants. Alors pour être tenu au courant de tous ces développements, c'est via la newsletter, parce que je n'en parle pas trop sur la chaîne YouTube. Si vous voulez être tenu au courant, vous allez sur la home page de Morning Kiss, c'est morningkiss.fr, et là, vous pouvez vous abonner à la newsletter en téléchargeant mon antisèche de drague qui consiste à vous dévoiler les cinq phrases d'accroche que j'utilise le plus souvent sur le terrain dans des situations diverses et variées. Donc encore une fois, je vous souhaite une excellente année 2017 et qu'elle soit pleine d'opportunités, de rencontres et de réussites sentimentales.